J'adore le week-end. Il ne faut pas se réveiller à 7h30 comme d'habitude. Et ce matin-là, je me suis réveillée à 10h30. J'ai ouvert ma fenêtre pour que je pouvais écouter le son de coke. Ça vient de l'école qui est près de notre maison. Après avoir lavé le visage, je suis allée à la cuisine pour faire mon petit-déjeuner. J'aime boire un café après le petit-déjeuner. J'ai bu mon café pendant que je lisais mon livre. À l'instant, je lis Orgueil et préjugés. Je suis encore au début du livre, mais j'ai déjà regardé le film. Donc, c'est pour cela que je connais très bien l'histoire. Et je conseille ce livre aux personnes qui aiment le livre d'amour. Oui, voilà. Et maintenant, c'est le temps de se promener dans le jardin. Comme vous savez, c'est le temps difficile pour tout le monde. On doit rester à la maison. Et ça peut faire mal à notre santé. Donc, j'essaie de marcher au moins trois fois par semaine. Et pendant que je marche, j'écoute toujours de la musique. Comme beaucoup d'entre vous savez très bien, j'adore la musique. Alors, on peut dire que peut-être marcher en écoutant de la musique. C'est le meilleur moment de manger. Oui, voilà. Comme nous sommes en quarantaine, nous préparons des plats différents chaque jour. Et aujourd'hui, on mangera kokoreç et sucuk. J'ai beaucoup réfléchi sur ce que je pouvais faire pendant la quarantaine. Et j'ai décidé d'apprendre l'italien. C'est comme un retour à zilak, franchement. Je regarde des vidéos sur YouTube. J'ai un cahier. Je prends des notes. Mais ça ressemble au français. Donc, je l'apprends tout facilement. C'est amusant. En regardant la télé, j'ai bu du thé avec mes parents. Et voilà. Maintenant, c'est le plus agréable moment de la journée. Après avoir me brossé les dents et mis les pyjamas, je veux regarder Game of Thrones. C'est ma série préférée. Je la regarde pour la deuxième fois et je lis aussi le livre. Surtout, j'adore ses musiques. C'était une journée amusante, mais aussi fatigante. Je mérite un bon sommeil. J'ai essayé de vous raconter ma journée. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. À la prochaine fois.